Nouveau Mitsubishi ASX hybride, alors c'est un hybride on s'en fout un peu mais là quand même faut que j'en parle, c'est un clone du Renault Capture, quelle blague, putain c'est honteux quoi, Mitsubishi c'est vraiment une marque morte, vraiment, c'est comme Mazda, ça fait que copier maintenant quoi, au plus aucune innovation alors que dans le passé ils innovaient et tout, c'est vraiment triste. La marque a changé d'avis quelques mois plus tard notamment sur l'influence de la nouvelle direction de Renault, Mitsubishi étant via Nissan avant de l'alliance, donc oui ils voulaient abandonner l'Europe, sa relance en Europe se fait toutefois à moindre frais si de nouveaux modèles ont été annoncés, une citadine et un SUV urbain sont étroitement dérivés de Renault existantes, Mitsubishi y voit un moyen facile de capter de nouveaux clients et de ne pas lâcher son réseau, tandis que le losange complète l'utilisation de ses usines. Alors ça me fait marrer parce que en 2010 c'est Peugeot et Citroën qui avaient copié Mitsubishi avec la Lyon là, et la Citroën C-Zero, ils avaient robadgé et ils avaient robadgé donc c'était une Mitsubishi, à la base là c'est Mitsubishi qui copie Renault maintenant, comme quoi le monde de l'automobile est très surprenant. La firme japonaise indique que le nouvel ASX se dote de la face avant Dynamic Shield, emblématique de Mitsubishi. Un descriptif surprenant car la marque s'est contenté d'imaginer une nouvelle grille de calendre, même la découpe du capot pour faire passer le losange est conservée, donc avec à la place trois gros diamants. Le bouclier n'a pas été changé, j'en donne plus à rien, le losange disparaît, remplacé par le monogramme Mitsubishi. Sans losange, la caméra de recul devient bien visible, à bord c'est aussi le service minimum, avec l'ajout du logo Mitsubishi sur le volant. Oh putain, mais qui va acheter ça en vrai quoi ? Alors peut-être qu'il sera moins cher que le capture, mais bon, c'est le même, c'est exactement le même quoi. Mais là quitte à choisir entre les deux, je préfère encore le Renault moi, je vais pas acheter une copie japonaise quoi. Forcément les aménagements, les équipements et la partie technique sont identiques, le nouvel ASX reprend ainsi l'autorisation du capture, y compris l'hybride. Mitsubishi offre le choix de l'hybride en simple, 145 chevaux et l'hybride rechargeable de 160 chevaux. Il y a quand même une surprise, Mitsubishi signale la présence d'une batterie de 10,5 contre 9,8 pour le capture. Oh là là, grosse différence dis donc. Cette deuxième génération de l'ASX sera produite sur la même chaîne que le capture en Espagne, et la rejoindra les concessions en mars 2023. Ouais bon, bref, pas la peine d'évoquer plus ce véhicule, qui n'est qu'une copie du capture, y'a aucun intérêt en fait. Vous en pensez quoi vous ? Ciao. 3 Sous-titrage ST' 501